Pas de doute, les palestiniens sont décidés à demander l'adhésion de leur état à l'ONU. A Gaza, on s'y prépare déjà. Dans cette boutique, les souvenirs pour fêter l'événement sont déjà prêts. J'ai été surpris de voir des gens venir et acheter des drapeaux de l'ONU et de la Palestine. Ils disent qu'ils vont les sortir le jour où l'ONU leur donnera les droits, dont ils sont privés depuis plus de 100 ans. Paradoxalement, à Gaza, tout le monde ne soutient pas la demande de reconnaissance de l'état de Palestine. Pour le Hamas et ses militants, Mahmoud Abbas n'a pas légitimité à faire cette demande à l'ONU. Encore moins à faire des concessions aux Israéliens. Si on maintient la candidature pour un état palestinien, il faudra qu'on renonce à certains de nos droits, comme le droit au retour des réfugiés, le droit des prisonniers. Au-delà de la bande de Gaza, la campagne pour l'adhésion d'un état de Palestine à l'ONU ne recueille pas que des soutiens. Barack Obama a promis d'y opposer son veto au Conseil de sécurité, préférant la voie de la négociation. Applaudissement côté israélien. Je n'aurai aucun problème à ce qu'on vive côte à côte si un accord de paix réel est signé. Les Palestiniens veulent un état très bien négociant, ils doivent négocier. Je suis sûr qu'ils obtiendront plus en négociant, ça vaut mieux qu'une demande à l'ONU. Problème, jusqu'ici les négociations n'ont rien donné. Et la colonisation des territoires palestiniens continue, surtout à Jérusalem-Est. Nous sommes le dernier peuple au monde à vivre sous l'occupation. La plus longue occupation de l'histoire moderne. Nous vivons dans un système pire que l'apartheid. Un an après avoir émis le souhait de voir un état de Palestine reconnu par l'ONU en 2011, Barack Obama fait marche arrière, au risque de créer d'immenses frustrations. Certains craignent même une explosion de violence dans les territoires palestiniens. Merci. Merci.